Dans cette partie, nous allons voir comment est-ce qu'on groupe et aligne des objets lorsqu'on a besoin de le faire. Alors, ici on a notre pentagone bleu ciel, on a notre carré verdâtre et notre croix jaune. Bon, alors pour que ça rentre dans la page, on voit que c'est un peu trop grand. On va les réduire. Alors on peut s'amuser à les prendre un par un et les réduire à une petite taille. Pour qu'il rentre dans la page. On peut aussi, sachant que la page ici fait 29,7, on va considérer la hauteur à 28 en laissant les marges d'impression. 28, on divise 28 par 3, on a environ 9 cm, donc 3 fois 9, 27. Voilà. Et on va dire que chacun des objets va faire 3 fois 9, 25, donc 9 cm de hauteur. Alors, il suffit de double-cliquer sur un objet et on a une fenêtre format de la forme automatique qui apparaît. On peut aussi faire apparaître cette fenêtre en cliquant droit et en cliquant sur format de la forme automatique. Et dans un de ces onglets, on a la taille. La taille, on a besoin de 9 de hauteur. On n'oublie pas de cliquer sur proportionnel pour qu'il n'y ait pas de déformation. Et on va taper sur 9 cm de hauteur. Et là, on est sûr d'avoir une croix qui fait 9 cm de hauteur. Pour les deux autres objets, je vais faire la même chose, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre tous ensemble. Je vais les sélectionner, les deux ensemble. Et format de la forme automatique, taille, et toujours je clique sur proportionnel, et 9 cm de hauteur. Et voilà que nos objets font tous les deux 9 cm de hauteur. 9, 9, 9, 27 cm. Bien, je vais les placer sur ma page. Et d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais les aligner tous les trois ensemble. Alors, c'est là qu'on va utiliser cette barre d'outils qui est là. On va d'abord cliquer ici, par rapport au repère de la marge. On va prendre nos trois objets. Et là, on a plusieurs choses qui apparaissent. Ici, vous avez aligné à gauche, aligné centré, par le centre, aligné sur la droite. Vous avez aussi aligné en haut, aligné au milieu, aligné en bas. On va faire quelques essais. On va commencer par aligné à gauche. Vous voyez que tous les côtés gauches sont alignés. Si on fait sur aligné au centre, ils sont alignés au milieu de la page. On veut les aligner en haut. Eh bien, ils sont les uns sur les autres. Aligné au milieu, aligné au milieu, aligné en bas. Il y a une autre possibilité. Si on veut les distribuer tous les trois, de façon à occuper toute la place, on va d'abord commencer par sélectionne tous. Et ici, on va les distribuer verticalement. Et là, ils prennent leur bonne place les uns par rapport aux autres. Ensuite, on les aligne à gauche. Et vous voyez qu'ils sont légèrement superposés. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, si on veut vraiment occuper plus de place dans la page, puisque le repère de marge est ici, c'est, on décoche ici, on prend le premier objet, on le place à la bonne place, ici à la bonne place, on sélectionne l'ensemble, on distribue par rapport aux objets. Là, ils sont distribués. Vous voyez que même si je mets celui-ci ici, et que je sélectionne et que je fais distribuer, ils se placent exactement au milieu, par rapport aux autres objets. et un petit coup à gauche, et vous voyez que l'ensemble des objets sont alignés à gauche. On peut les aligner par le milieu. Et voilà que l'ensemble des milieux des objets sont alignés. Alors, vous avez une fonction qui apparaît également, c'est lorsque vous sélectionnez deux objets ensemble, ou trois objets ensemble, vous avez ceci qui apparaît à chaque fois. Ça, ça permet de grouper les objets. Une fois que vous avez cliqué dessus, et bien Publisher va considérer que les trois objets que vous voyez n'en font plus qu'un. Vous voyez, si j'en prends un, je déplace le groupe tout entier. Et si je m'amuse à dupliquer, en appuyant sur la touche contrôle, vous voyez que je duplique systématiquement les trois objets ensemble. Si je ne veux plus que les objets soient groupés, je les dégroupe en appuyant sur la même touche. Merci. Merci. Merci.